Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droitech et aujourd'hui on se retrouve pour une pépite qui est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 octobre 2020, j'ai nommé Valaka Reign of Dracula. Donc c'est un jeu qui est disponible uniquement à 5000 exemplaires, il est fait par Pixel Earth, donc je mettrai le lien dans la description, comme ça il n'y a pas de problème, vous pourrez voir toutes les informations et tout ça. Donc c'est un jeu totalement rétro, Valaka Reign of Dracula est un jeu d'action, de tir et de style rétro inspiré par des grands classiques du jeu vidéo comme le célèbre Castlevania. Le jeu a été développé par le studio Megami Games et aussi les créateurs de fan games populaires comme Castlevania. Donc le jeu est disponible au prix de 29,90€ sur Pixel Earth, donc pareil je le redis, le lien en description. On peut y jouer un seul joueur, c'est du genre Action, Aventure, Platform, Arcade, éditeur No Gravity Game. Taille du fichier fait environ 150 MO si vous l'installez sur votre Nintendo Switch et au niveau des langues on a anglais, français, italien, espagnol. Donc c'est vraiment une grosse pépite, je suis fan de la série Castlevania et du coup quand j'ai vu ce titre là je me suis dit oulala il faut que j'essaye, il faut que je vous le présente. Donc dans les caractéristiques, un gameplay complet avec une difficulté sans pareil, des vagues d'ennemis à combattre, des boss qui ne vous laissent aucune chance, un jeu résolument moderne avec toute la complexité d'un jeu rétro. Donc on va voir au niveau des options, la difficulté on va se mettre en mode facile. Voilà pour commencer, au niveau du contrôle, voilà, selector row, c'est helper, au niveau des langues, voilà. Donc on va voir tous endgame, mais c'est au niveau des contrôles, claviser, pause, c'est avec auxiliaire, configuration, ok super. Donc c'est pareil pour un let's play découverte relativement court sur celui là, parce que je vais pas spoiler les jeux. On va voir ce que ça va donner ensemble. Donc c'est la première fois que je lance, première grande découverte avec vous. Donc je rappelle, je teste... Valakia, Reign of Dracula sur Nintendo Switch. C'est parti ! 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 Tout le monde sait que les filles ne peuvent pas s'encher. J'ai appris beaucoup beaucoup, Enthu. C'est parti ! C'est ma nourriture, pas de toi ! Tu es trop beau, mon ami. Je me souviens et honoris ta volonté. Maman ! Maman ! Non ! Ça ne peut pas être vrai ! Tu vois ce qui s'est passé ? Le prince est sur le pays du pays. Il s'assure toute la famille de Boyard. Je suis très, très désolée, mon enfant. Tu vois mon frère ? Il a l'esclat ? Le prince Dracula a l'a pris. Dracula's shadow va bientôt couper toute la volonté. En fait, nous n'est pas en sécurité. Nous sommes en train de regarder. Nous devons quitter cette place. Pourquoi je vais avec toi ? Qui est-ce que tu ? Je m'appelle Christian Rosencruz. Tu devrais confier à moi. Je vous protège. Comme il vous protège. Viens avec moi, mon enfant. Nous nous trouverons une aide. En temps, nous nous retournerons pour votre frère. Super intro. Rien à dire. Seul petit bémol. On n'a pas les voix en françaises. Donc je sais que c'est des vrais acteurs et tout. Il serait très sympa d'avoir des voix en français. C'est parti. C'est parti. Je vais vous suivre. Un jour, après. Christian, les Sages me disent que vous êtes un homme unique. Si vous êtes un état, si vous pouvez vous aider, je vous remercie. Vous et votre... Wolf. Il vous dit que son nom est Sylvieux. Je vais vous accompagner, Christian, oui ? Non, ce n'est pas un travail pour une femme. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous pouvez mieux servir mes besoins. Je vous remercie. Je suis persuadé de mon père et il a pris mon frère. Non personne ne va pas le laisser de lui. Vous dérouliez. Je vous remercie. Je m'en remercie. Mon apprenti est très très étudiant et très bold. Votre remercie. Parfait. Quoi, je vous remercie. Quelle est votre femme. Votre que Christian et cette... ...une femme, vous vous remercie. Vous deux êtes fortement, que Dracula a provené d'être très illusif. Faut le. Et je vous remercie. J'ai eu l'en remercie. Si vous vous dérouliez, je vous l'en remercie. Vons suivre Radu et Constantine. Et prends cette... ...mangeur hyperveilée. Alors, nous nous allons passer. Bon l'intro mais dans l'ambiance directement donc là petit didacticiel voilà histoire de commencer Donc là on a eu des informations, du coup avec X je sors l'épée, avec Y les flèches, avec B je perds un saut ou un double saut et A pour l'instant il n'est pas assigné Donc avec elle je peux tendre l'arc, donc là à mon avis je vais pouvoir changer les flèches Radius, Christian, ok Donc là je ne sais pas comment les utiliser mais on verra au moment opportun J'ai pas eu skill folle mais c'est pas grave Donc là j'essaie de voir comment on fait pour les invocations D'accord mais pour la sorte ça ne donne pas grand chose Donc j'avais l'impression de jouer à un jeu sur Mega Drive, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais j'adore ce style rétro là, pas entièrement Castlevania Après j'ai mis une difficulté facile, sachant que le jeu a l'air d'être bien bien compliqué par rapport à ce que j'ai lu La bande son est excellente Ça j'y arrive pas, d'accord Là je sais pas comment on fait mais bon c'est pas grave C'est un truc que je sais pas encore comment faire mais là c'est pareil l'invocation améliore les flèches ouais A voir Là j'arrive pas encore Non, là je suis mort Bon Je suis comme vous, je débute dans le jeu, j'essaie de trouver mes... Le gameplay a l'air d'être super fun D'accord je me fais toucher pour un rien là Ça c'est fait Donc pour la provision on reviendra Facile d'être en pause, j'ai 0 clé Nan j'ai pas assez de l'avoir celui-là, tant pis Je me fais défoncer Et je suis mort, bon pas très concluant, super dur au début Allez on recommence Hop On va bien y arriver hein Je me fais toucher pour un Ouais 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 Tu vois on va le laisser, mais par contre il me reste plus qu'une Je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas réussi à faire grand chose non plus là Je crois que je gère un peu mieux Ok 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 Super, j'ai réussi au moins à ça On va attendre un petit peu En tout cas niveau maniabilité y'a rien à dire Niveau graphisme, la bande son elle est unique aussi Elle est vraiment vraiment terrible Le jeu vaut vraiment ses 30 euros Là je vais essayer de changer Voilà Je suis mort pour changer Lorsque je vais taper le bateau Non, fin de game Du coup j'ai pas de problème de sauvegarde et tout ça Donc faut recommencer le jeu à 0 Après avec la déxérité on y arrive un peu mieux Mais je sais toujours pas comme on fait pour invoquer les autres Est-ce qu'il faut vraiment avoir les 30 boules ou je sais pas quoi là On va voir Bon là ça va être un peu répétitif pour vous mais c'est pas grave Hop J'essaie de t'amener le niveau un peu plus rapidement Voilà C'est un dead spec découverte Ok Bon pas de baisse de framerate là pour le moment Donc tant mieux pour nous Super Pour l'instant je pars avec tout Ah zut Ça sert à rien Euh du coup Ok Ok Voilà Ça c'est fait Bon du coup avec un petit peu plus de déxérité On y arrive un peu mieux Donc là il y a un oiseau je crois Ah c'est ça Celui-là je l'aurai pas tant pis Donc là il y a un oiseau je crois Ah c'est ça Celui-là je l'aurai pas tant pis Donc on peut jouer aussi avec la croix directionnelle Donc on peut jouer aussi avec la croix directionnelle D'accord Invencibilité mais euh Un petit point On verra ce que ça donne à 60 Ah c'est ça Ah c'est ça Ah c'est ça Oh là il Il a entendu un truc là Ouais Il fallait faire bien gaffe Ah c'est ça Ça c'est fait Donc là on peut rentrer dans la porte Super Et on a retenu un bouclier Mais je sais pas comment on fait pour l'utiliser non plus pour le moment A voir dans Dans le jeu Et là on a un sept Ok accélération de charge Super Par contre graphiquement avec la cameron Franchement le jeu il donne super envie La difficulté est là Et là je suis en mode facile Ah je voulais mes provisions Récupération complète Récupération complète Super Oula Oula Et là je vais te tuer Impeccable Et voilà j'aurai aussi à le tuer Impeccable Donc premier boss La difficulté est là déjà Donc j'ai déjà perdu euh Bon il m'a touché deux fois Mais super super intéressant donc Je vous rappelle je joue à Valaca Reign of Dracula Donc dans le même style Que Castlevania Je vous mets Euh Les liens enfin le lien dans la description de pixel earth Donc c'est eux qui font le jeu Enfin Qui vendent le jeu au moins Ok on attaque le niveau 2 Et après on va se laisser là J'attends que je meurs Donc là j'ai réussi à en avoir 60 Mais du coup je sais pas comment On les utilise Amélioration de flèche Ouais là là Donc là maintenant on a des Le son est vraiment bon Rien à dire Bon la difficulté ça croit Si t'es pas concentré D'accord Tu te fais péter Voilà Merde Ouais bah là je suis mort Tant pis Est-ce que je vais avoir une autre solution Ouais nickel Ah j'adore vraiment Par contre vous parlez jouer là C'est vraiment 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 compliqué Faut se concentrer et tout J'ai vraiment l'impression de me retrouver sur Megadrive Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous avez aimé Si vous allez acheter le jeu D'accord Nouvel ennemi que je connaissais pas Mais la durée de vie Qui me semble bien bien longue Voilà j'ai une nouvelle flèche Ok Elle est formée Ah oui je l'ai pas réussi J'ai pas réussi à le péter du premier coup Là on a des rats Donc ouais on peut aussi Diriger l'arc Voilà Hop Ça ça m'évite en avoir trop C'est quoi des liens Merde Je l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu Bon on va se laisser là Sur Valaca Rain of Dracula Un excellent jeu sur Nintendo Switch 100% rétro Moi je kiffe J'ai rien à dire Niveau gameplay C'est fluide La maniabilité Et tout ça Bon il faut un petit temps d'adaptation Franchement Y'a rien à dire Des ennemis à gogo On a pas le temps de s'ennuyer On se fait pas chier Bon on est On est pas en mode 3D Comme on aimerait avoir Evidemment là on est sur un mode 2D Mais c'est pas dérangeant Pour jouer à ce type de jeu Quand on joue à Castlevania On est dans le même type Et ça nous dérange pas Et pour moi j'adore Donc je vous le recommande Il est au prix de 29,99€ Donc prenez le si vous le voulez Il reste là A l'heure actuelle Où je vous fais la vidéo 565 exemplaires Donc si vous le voulez N'hésitez pas à commander Voilà c'était mon test Pour Valaca Rain of Dracula Pour Agatha TV Je vous dis à la prochaine Salut ! Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao !